Chers amis libraires, merci. Merci dans cette année troublée d'avoir continué à accueillir nos auteurs, d'avoir continué à accueillir les livres que nous éditons chez vous, dans vos librairies. 2021 a été une année extrêmement singulière. Mais a permis à Calman-Levy de conforter sa place de troisième éditeur de littérature en France. Au nom de tout le monde chez Calman-Levy, au nom des auteurs, en mon nom, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très belle année 2022. Aujourd'hui, nous aurions préféré évidemment être réunis pour fêter les livres ensemble, pour échanger, pour rire, pour discuter, pour réfléchir. Ce fichu virus nous en empêche encore. Alors, nous avons choisi de vous présenter, par cette vidéo, les cinq titres de notre rentrée littéraire. Quatre romans français et un roman traduit. Ce choix, c'est le fondement même de notre métier d'éditeur. Et c'est celui que je veux encore affirmer devant vous aujourd'hui. À l'heure où la tentation du repli identitaire est forte, et où la polarisation des opinions oppose plus qu'elle ne réunit, nous avons évidemment plus que jamais besoin des livres. Et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et c'est bien ça qui nous réunit. Alors, partons ensemble à la rencontre de ces cinq romans de notre rentrée d'hiver. On se retrouvera tout à l'heure à la fin de cette présentation. Vous allez voir, cinq textes extrêmement forts, cinq choix et cinq choix d'éditeurs. À tout à l'heure. Chers amis libraires, comme vous le savez, le 25 janvier, vous allez proposer à vos lecteurs le grand monde, le livre de Pierre Lemaitre. Moi, je suis très heureux, Pierre, de t'accueillir ici. Ou plutôt de dire, bienvenue, bon retour dans ta maison, puisque ici, Calman Lévy est la maison qui a accueilli tes premiers livres, tes premiers livres de Polart. Tout à fait. J'ai publié mes deux premiers livres ici, dans cette maison, avant que tu arrives. Et puis, quand j'ai eu terminé la trilogie précédente chez mon précédent éditeur, Albin Michel, qui est un très bon éditeur, ça m'a fait plaisir de revenir un peu aux sources et de trouver une équipe nouvelle pour un projet nouveau qui commence avec le grand monde. Et ce projet nouveau, c'est un projet qui est autour d'une grande saga familiale. Oui. Alors ça, c'est une chose que je n'avais pas encore faite. J'avais fait une trilogie sur un certain nombre de personnages qui étaient connexes, mais qui n'étaient pas un ensemble homogène. L'idée d'une saga familiale me tentait depuis très, très longtemps. J'étais un grand lecteur des grandes sagas familiales, les Budenbrock, Zola, etc. Et je m'étais toujours dit, ça serait intéressant de prendre des personnages et de les suivre sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. On va suivre pendant 4 volumes, au cours de ces 30 Glorieuses, une famille, deux parents, quatre enfants. Et on va les suivre pendant, je pense, au moins une vingtaine d'années. Et là, dans le grand monde, nous sommes en 1948. Alors, 1948, c'est une année un petit peu particulière. On sort de la guerre et donc, comme tu le disais, on va arriver dans les 30 Glorieuses. Oui. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé de plus près les 30 Glorieuses, c'est que l'image qu'on en a, c'est les années frigo, bagnole, béton, TV, quoi. Bon, pour faire court. Et puis, en fait, le début des 30 Glorieuses est très différent de ça. Ce sont des années très difficiles. Il n'y a pas d'emploi. La vie coûte très cher. Le logement est très insalubre. Bref, la France a beaucoup de mal à sortir de cette guerre. Et en 1948, la guerre n'est pas si loin que ça. Et on est dans une France qui est extrêmement touchée et pas très résiliente. Et donc, ça m'a intéressé de placer les personnages dans cette partie des 30 Glorieuses qu'on ignore un peu. Et dans cette partie des 30 Glorieuses, tu disais, on est en France, mais on n'est pas seulement en France. L'univers de la France, elle est, disons, plus large. Elle est dans le monde entier. Donc, on est au Liban et on est… Et on est aussi en Indochine. Alors, je ne voudrais pas qu'on croit qu'il s'agit d'un roman sur la guerre d'Indochine ou pendant la guerre d'Indochine. En revanche, ça m'intéressait de faire voyager le lecteur. On est plus simplement dans la même région, dans le même bocal. On sera à Paris, on sera au Liban, on sera à Beyrouth, on sera à Saïgon, on sera dans la campagne indochinoise. En fait, on a simplement un personnage qui va être touché par la guerre d'Indochine lors de son voyage à Saïgon. Ce n'est pas un roman de guerre, de la même façon qu'Au revoir là-haut n'était pas non plus un roman de guerre. Et on dit, à la lecture de ce livre, on dit, mais quel souffle, quel souffle romanesque. Et quelquefois aussi, quelques petites férocités. Oui, alors, bon, la férocité. Tu sais, j'ai la réputation, Philippe, d'être méchant avec mes personnages. Alors, peut-être qu'il y a le goût chez moi de m'irriter cette réputation fâcheuse. En tout cas, j'aime bien malmener les personnages parce que je considère que le roman, le grand roman populaire, a toujours des grands caractères forts, avec des caractères à la javert, vous voyez, ou même, comme dans Zola, des caractères assez tranchés. C'est une des marques de fabrique, en quelque sorte, du roman populaire dans le sillage duquel je m'inscris. Alors oui, un peu de férocité, j'espère que c'est un roman assez drôle. En tout cas, c'est un roman dans lequel j'espère que ceux qui connaissent mon travail et qui l'aiment, vont retrouver cette jubilation que j'ai retrouvée là, avec ce nouveau cycle qui commence. C'est un plaisir renouvelé. Tu parlais tout à l'heure de famille, de grande saga familiale. Peut-être qu'on peut dire un mot de François. François, il avait un rêve à cette époque. Oui, alors, François, c'est le second fils de la famille Pelletier. Et lui, il a un rêve, c'est de devenir journaliste. Mais il a un problème, c'est que sa mère déteste les journalistes depuis qu'elle était bousculée, alors qu'elle était enceinte, par un journaliste qui était un peu éméchée. Donc pour elle, c'est une profession d'alcoolique. Donc il ne faut pas être question que son fils devienne journaliste. Donc il va monter un mensonge pour obtenir de ses parents de se détacher, de monter à Paris, comme on dit, et devenir journaliste. Les choses ne vont pas vraiment se passer comme il l'espère. J'espère en tout cas pour le plaisir du lecteur. Et on découvre, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est dans les années post-Seconde Guerre mondiale, c'est l'importance de la presse. Oui. Alors, j'ai un personnage collectif qu'on va suivre, je pense, pendant toute la tétralogie. C'est le journal François qui m'a servi de modèle. Il se trouve que ce journal, qui va être le grand journal populaire de référence des Trente Glorieuses, il va tirer jusqu'à 2 millions d'exemplaires par jour. Ça nous paraît aujourd'hui absolument hallucinant. Donc, je l'appelle le journal du soir pour me décaler, mais en fait, le modèle de François épouse parfaitement les Trente Glorieuses. Il a des difficultés à vivre en 48, au début de cette tétralogie. Il va monter en charge jusqu'à devenir, dans les années 50-60, le grand journal de référence. Et puis, il va progressivement disparaître lorsqu'il va être remplacé par le second modèle, qui sera globalement le modèle libération, qui va en quelque sorte renouveler ce qu'est le grand quotidien. Donc, en fait, j'ai un personnage collectif dans lequel deux des enfants vont être inscrits et qu'ils vont suivre comme ça, avec tous les élèves de ce qui peut se passer dans un grand journal. C'est la grande jubilation de ce livre. C'est un livre qui a un souffle, que je disais tout à l'heure, absolument extraordinaire. Vous savez, Pierre, vous l'avez rencontré ces dernières années, Pierre aime aller à la rencontre de ses lecteurs. Pierre aime aller en librairie. Il va partir dans une grande tournée de libraires ces prochains mois. – Espérons que ce fichu virus nous en laisse l'opportunité, mais disons que ça va arriver. On ne va pas pouvoir aller partout. Donc, je sais que vous êtes nombreux à nous avoir demandé la présence de Pierre. Pierre, prenons cette expression, mouillait énormément sa chemise. Il ne pourra pas être partout, mais je vous garantis que, puisqu'on parle d'avenir, on essaiera d'être partout dans les prochaines années. Donc, pardon à ceux par avance à qui on ne pourra pas donner une réponse positive et sachez qu'on va être présent dans tous les endroits de France ces prochains mois. – Tu me permets de rajouter ce qu'on est nos amis libraires. – Les libraires ont été les premiers à suivre mon travail et à me soutenir. Avant la presse, quand je n'avais pas de presse, j'avais les libraires avec moi. Il y avait déjà des libraires qui soutenaient mon travail. Et puis, en fait, j'ai été salué par le prix des libraires l'année du Goncourt. Les libraires m'ont trouvé avant le Goncourt. Donc, je leur dois d'avoir amorcé cette carrière qui est aujourd'hui la mienne. Donc, je suis très reconnaissant aux libraires. Je pense que je donne aussi aux libraires, pas seulement par ma présence, j'espère par mes livres. Donc, voilà, on a un compagnonnage avec les libraires qui sachent que je les aime et que dès que j'ai l'occasion, j'y vais. Et tous ceux qui m'ont reçu savent que quand j'y vais, je paye mon écho. – Merci, merci beaucoup. – Merci à toi. – Je suis très heureuse d'accueillir Fabrice Collin chez Calmen Levy pour son nouveau roman « Tu réclamez le soir » qui nous entraîne dans le Paris des années 1990, celle des années Sida. Ce roman fait donc le tableau d'une époque dont l'atmosphère reste située dans des scènes assez spectaculaires qui reste montant en tête grâce à ta plume ciselée d'un lyrisme parfois vénéneux. Pourquoi, Fabrice, as-tu choisi d'ancrer ton roman dans cette époque et ses lieux particuliers ? Donc, tu fais une reconstitution assez fondoyante. – Alors, tout simplement, c'est une époque et des lieux que j'ai connus. L'année précisément, c'est l'année 1994. Donc, c'est effectivement le moment où l'épidémie de Sida continue à prélever un très lourd tribut, notamment dans la communauté homosexuelle, puisque c'est un moment où il n'y a pas encore de trithérapie. Et les gens qui ont contracté le virus une dizaine d'années auparavant, au début de l'épidémie, sont en train de mourir maintenant. Donc, c'est une véritable hécatombe. C'est un lieu et un milieu, le marais, que je n'ai pas connu, je dirais, de l'intérieur, contrairement au personnage principal du livre. Simplement, je faisais mes études, moi, dans ce quartier. Et c'était un moment où la communauté homosexuelle a été très visible dans le combat, notamment via les associations Aide, Actop, etc. C'était un moment aussi étrangement assez festif où, finalement, communautés hétérosexuelles et homosexuelles se mêlaient volontiers. Nous, on allait, les étudiants de mon école, dans des bars qui étaient fréquentés par une faune assez bigarrée, on va dire, et on sortait dans des lieux où vraiment les gens se mélangeaient, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et moi, j'étais particulièrement marqué, étant un petit gars de banlieue, par la sophistication, parfois la cruauté, le côté un peu spectaculaire aussi de ce milieu. Et puis, le fait qu'il y avait des gens qui étaient réellement en train de mourir et qui ne se cachaient pas forcément. J'ai des images en tête, qu'on retrouve un petit peu parfois dans le livre, de gens qui errent dans la rue et qui sont, comme on dit maintenant, au bout de leur vie, au sens littéral du terme, et qui sont complètement pris d'un grand désespoir, d'une grande détresse, et on ne peut rien faire pour ces gens-là. Donc, il y a un côté un petit peu observateur de l'intérieur, de toute une scénographie qui est en train de toucher un petit peu à son terme. Il y a un drame qui est en train de se jouer. Et mon personnage principal, qui est encore une fois extérieur à tout ce remue-ménage, s'y retrouve un peu précipité, je ne dirais pas contre son gré, parce que c'est lui qui le veut bien, mais disons qu'il est aspiré dans une sorte de vortex. Et voilà, pour donner un petit peu des couleurs et des formes à cet univers-là, je me suis basé en partie sur mes souvenirs, en partie sur une documentation du milieu homosexuel des années 90 que j'ai connu par la bande, c'est-à-dire par des amis qui, eux, ont réellement pris part à tout ce décorum. Et voilà, j'ai agrémenté ça après de touches purement imaginaires et fictionnelles, puisque ce n'est pas du tout mon histoire, c'est simplement inspiré de choses que j'ai pu voir, et puis à partir de là, la fiction prend le relais. Alors justement, tu réclamais le soir, donc c'est ce très beau tableau de cette époque, mais c'est aussi un roman initiatique avec des accents presque de fables sociales autour d'un personnage principal, Fabrice. Et est-ce que Fabrice, tu peux nous en dire un peu plus sur Fabrice et sur la façon dont sa trajectoire rencontre ou percute même celle d'un trio, si ce n'est infernel en tout cas, fascinant et vénéneux ? Oui, alors évidemment, le Fabrice narrateur n'a pas grand-chose à voir, comme je l'ai dit, avec le Fabrice écrivain. Simplement, c'était le point de départ, c'est-à-dire le décor, disons les personnages très secondaires, sont vraiment inspirés de gens et de situations que j'ai connues. Et puis je dirais que toute ressemblance s'arrête ici, puisque dans la vraie vie, moi j'ai poursuivi mes études et puis ensuite j'ai vogué vers d'autres horizons et il ne s'est rien de passé de particulier. Alors que là, on a un personnage qui est affublé d'un lourd secret qu'on ne va pas dévoiler ici, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu torturé, qui est lesté d'une grande culpabilité et qui, quelque part, est un petit peu empêché, peut-être pas de vivre, mais en tout cas de jouir, puisque même il n'a pas d'appétence pour l'alcool. Enfin, quand il boit, il ne se passe rien, par exemple, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être ivre. C'est un peu particulier pour quelqu'un qui fréquente les soirées étudiantes de l'époque, mais il est un petit peu en retrait, il a une petite vie bien rangée dont on devine qu'elle va bientôt voler en éclats et il rentre littéralement en collision avec un trio de personnages, une fille et deux garçons qui ont à peu près son âge, qui ne sont pas étudiants, qui vivent de on ne sait quoi et qui font partie d'une communauté plus large qui a eu lieu domicile dans un hôtel particulier du coin. Le tout sous la houlette d'un vieux monsieur dont le rôle est également assez trouble, mais qui semble veiller un petit peu sur ces jeunes gens comme sur son troupeau. Et la plupart des gens qui habitent cet hôtel particulier sont touchés de près ou de loin par le sida et c'est le cas notamment des deux garçons qu'il va rencontrer et pas la fille. Ces trois personnages créent une espèce de trio infernal et ourdissent des machinations dans lesquelles ils vont vraiment attirer Fabrice qui, encore une fois, se débat assez peu. On sent qu'il y a quelque chose en lui qui appelle ça. c'est quelqu'un qui a envie un petit peu de se punir de quelque chose qu'il a fait et peut-être de compenser une faute qui aurait été commise par la possibilité de sauver quelqu'un. Alors, quoi de meilleur endroit qu'un hôtel particulier peuplé de jeunes sérapositifs pour essayer de sauver quelqu'un ? Mais évidemment, c'est impossible puisque par définition il ne peut pas grand-chose pour ces gens-là. Il est prisonnier d'une sorte de triangle amoureux assez sophistiqué et pervers qui le dépasse. Il est entraîné dans une sorte de sarabande un petit peu vénéneuse comme tu l'as dit et il ne sait pas comment se dépêtrer de ça et en même temps il se laisse faire jusqu'à une conclusion encore une fois qu'on ne dévoilera pas ici mais disons qu'il va vers l'obscurité parce que peut-être il faut qu'il traverse cette obscurité pour renaître à lui-même et devenir quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette dimension initiatique qui effectivement est très présente dans le récit. Donc, ce roman se passe principalement dans le marais dans cet hôtel particulier du Marquis mais la couverture présente une très belle et brumeuse forêt vaugienne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet élément-là géographique est important aussi dans le texte ? Alors, c'est aussi un endroit que je connais puisque c'est l'endroit où j'ai passé mes vacances d'enfance. C'est une histoire de grands-parents et il y a une maison qui est décrite qui est peu ou prou la maison de mes grands-parents. C'est la dernière partie du roman qui se passe effectivement dans les Vosges donc il y a une rupture il y a un exil et il y a ce personnage Fabrice qui se retrouve dans peut-être une dimension un petit peu de l'après pour faire la paix avec lui-même et offrir et s'offrir à lui-même la conclusion d'un récit qui l'a mené vraiment au-delà de lui-même. Merci beaucoup Fabrice c'est donc Tu réclamez le soir le nouveau roman de Fabrice Collin une plongée vénéneuse dans le Paris des années 90 dans laquelle j'espère vous nous accompagnerez jusque dans l'obscurité mais pour mieux en sortir plein de lumière. Bonjour Caroline Bonjour Nous sommes ici pour parler donc de ton neuvième roman qui paraît chez nous hier sous le titre Les jours suivants et après avoir raconté décortiqué avec beaucoup de justesse dans plusieurs romans les liens familiaux là tu est parti dans une histoire qui pourrait se passer dans la vallée de la Dordogne avec Pierre un jeune homme qui est installé là à la suite d'un burn-out et qui a refait sa vie dans la campagne et à qui va arriver une histoire que tu vas nous raconter immédiatement. Voilà donc il s'est installé à la campagne dans une communauté rurale il est lui à l'écart du village c'est un village de taille moyenne où il y a comme dans beaucoup de villages ruraux il n'y a plus de commerce et le seul élément animé du village c'est le café associatif qui permet à toutes les générations et à toutes les typologies d'habitants de se retrouver puisqu'il y a là des habitants historiques et puis il y a des néo-ruraux ce qu'on appelle les néo-ruraux des gens qui comme Pierre sont venus s'installer à la campagne il y a enfin voilà des gens qui habitent dans le village d'autres gens dont la maison est à l'écart et tout le monde se retrouve là et un jour où ils sont tous réunis dans ce café l'électricité s'éteint et puis ils se rendent compte que ce n'est pas uniquement dans le café c'est dans le village et pas uniquement dans le village mais dans le canton et peut-être plus mais évidemment comme ils n'ont plus de moyens de communication ils ne peuvent pas savoir exactement jusqu'où la panne s'étend Au début il y a une certaine angoisse il s'est dit ça y est c'est la centrale nucléaire j'ai pas mes pastilles diodes c'est à dire que Pierre est un personnage très anxieux qui est parti de Paris après un burn-out et qui a gardé une fragilité donc voilà il s'inquiète très très facilement et effectivement comme dans beaucoup de régions françaises il n'habite pas très loin d'une centrale nucléaire et depuis qu'on a distribué aux habitants des pastilles diodes ça lui a mis en tête qu'effectivement il pouvait y avoir un problème et qu'il allait devoir réagir éventuellement en cas de problème Alors qu'en fait c'est pas du tout ça qui va se produire Alors qu'en fait c'est pas du tout ça mais c'est vraiment la première idée qui lui vient c'est pas du tout ça On va évidemment à la fin savoir ce qui s'est passé et on va d'abord dans un premier temps découvrir les réactions de chacun c'est-à-dire que ils doivent tous trouver des solutions très concrètes quotidiennes à cette panne d'électricité on est au mois de février donc il fait très froid il n'y a pas beaucoup de lumière dans la journée donc il faut déjà réussir à se chauffer à faire à manger si on a une cuisinière électrique si on a un chauffage électrique ça devient vite en fait assez compliqué le café associatif va jouer un grand rôle puisqu'il a une cuisine au gaz et qu'il va permettre à chacun de se retrouver d'échanger les nouvelles donc évidemment les rumeurs vont bon train parce qu'il n'y a pas de contact avec l'extérieur donc voilà et puis petit à petit en fait chacun va prendre conscience de finalement de ce qui lui manque de la vie d'avant ou de ce qui lui manque pas de la vacuité parfois des façons de vivre qu'ils avaient adopté précédemment et donc ça va obliger chaque personnage donc il y a un grand groupe d'amis plus les gens qui gravitent un peu autour chaque personnage de ce groupe d'amis va avoir apporté ses propres réponses finalement il y en a à qui ça va faire du bien il y en a à qui ça va pas faire de bien il y en a voilà en fait quand on a beaucoup rêvé de solitude de campagne on a fantasmé un peu une sorte de retour à la vraie vie quand la vraie vie vous arrive dans la figure c'est pas si simple que ça Pierre au début il est super content le premier soir il se fait un bon thé il a coupé du bois il est fier de lui un peu mal aux mains mais bon et puis en fait le temps passe et puis la nuit on a peur il fait de plus en plus froid et finalement la solidarité l'amitié le fait de se dire que si on était trois s'il y a du bruit dehors on a moins peur c'est aussi quelque chose qui va se mettre à compter et il va lui qui était quand même assez sur la défensive vis-à-vis des autres va finir par inviter un couple d'amis qui lui est vraiment dans un appartement où ils sont en train de mourir de froid chez lui en se disant finalement si on était tous les trois ça serait pas si mal c'est ça en fait il a il voulait vraiment être à l'extérieur du monde à l'extérieur de la ville à l'extérieur il préservait avec un soin quasiment maniaque son intimité sa solitude etc et puis finalement cette solitude qui est d'un coup pas choisie il était en lien avec ses amis via les réseaux sociaux via voilà donc il pouvait choisir soit d'aller vers les gens soit de rester chez lui et tout à coup il se retrouve effectivement passé la première fierté d'avoir réussi à couper son bois et à cuisiner tout son congélateur il se retrouve totalement démuni et il se retrouve à écouter les bruits de l'extérieur par exemple le noir quand on n'a pas de lumière quand on ne peut pas allumer toutes les pièces de la maison pour se rassurer ça devient vite inquiétant parce que la flamme des bougies elle tremble il y a des ombres qui bougent il y a des bruits à l'extérieur il y a il y a tout ça et puis il y a des vraies rôdeurs parce que et en plus il y a des vraies rôdeurs forcément la population n'est pas une population de seins et donc il y a des gens qui commencent à se dire que c'est le moment d'aller piquer un truc chez le voisin ou d'aller dévaliser un supermarché qui est dans le noir ou d'aller et donc il y a une espèce de danger aussi qui commence à rôder dans cette pénombre qui n'est même pas que la pénombre de la nuit la pénombre générale il y a le danger qui rôde et puis il y a l'état est quand même toujours là donc il envoie il envoie des militaires pour aider à la logistique etc mais ça donne une atmosphère extrêmement étrange parce que il y a beaucoup moins de voitures qui roulent chacun économise son essence il n'y a pas moyen d'aller en chercher dans les stations-service puisqu'elles ne fonctionnent plus donc chacun économise son essence on va à pied on va en vélo il y a les militaires qui sont là au coin des routes enfin voilà tout ça contribue à faire de l'atmosphère quelque chose d'assez d'assez angoissant et donc pour se rassurer en fait la seule solution enfin la solution naturelle et la seule qui se présente c'est de se rassembler finalement et puis il y a la mystérieuse Corine qui semble en savoir un peu plus que les autres et qui va arriver il va surgir dans la vie de Pierre et lui demander de l'aide alors qu'on ne sait pas vraiment si elle est du bon de quel côté elle est c'est ça il y a ce personnage avec lequel Pierre a quand même commencé à tisser une relation qui est faite de pas mal de silence de discussion mais de beaucoup de précautions de part et d'autre en fait parce que donc Pierre préserve sa solitude et elle-même ne semble pas du tout avoir envie de parler d'elle et relance toujours la conversation vers des sujets plus généraux les circonstances vont les rapprocher et là Pierre va commencer à se poser des questions et les autres aussi à trouver qu'il y a peut-être un peu trop de zones d'ombre dans la vie de cette femme et donc on ne peut pas tout dire finalement c'est vrai que j'ai changé de sujet de thème de prédilection en quittant l'univers familial mais au fur et à mesure de l'écriture je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de vase clos entre ces personnages et que finalement les circonstances les obligeaient à vivre ensemble un peu comme les familles sont obligées de vivre ensemble et qu'on retrouvait finalement des typologies qui sont assez proches de ces relations typiques des groupes fermés et bien merci beaucoup Péroline donc c'est un très joli roman sur le besoin qu'on a des autres et les liens qu'on arrive à créer entre nous qui fait beaucoup de bien en ce moment et je vous recommande sa lecture Bonjour Louis avec Si haut de soi la montagne son premier recueil de nouvelles qui est aussi sa première incursion dans la fiction Louis Meunier nous entraîne dans un voyage envoûtant dans les montagnes d'Asie des monts irakiens aux confins de l'Afghanistan en passant par les crêtes du Pamir le Tadjikistan ou encore les versions de l'Himalaya Alors Louis peut-être que d'abord tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ces montagnes-ci comme décor voire comme personnage principal en fait de ces huit histoires Alors moi j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps dans cette partie du monde dans les montagnes en particulier depuis la fin des années 1990 je me suis beaucoup promené en Inde au Tadjikistan en Iran en Irak et aussi beaucoup en Afghanistan en Afghanistan où j'ai passé une douzaine d'années et beaucoup dans les montagnes en compagnie de bergers de tribus nomades de montagnards d'alpinistes parfois et je voulais partager cet émerveillement que moi j'ai ressenti en parcourant ces montagnes qui sont déjà très très belles c'est des paysages à tomber par terre grandiose beaucoup plus haut que nos Alpes avec des attitudes faramineuses et puis aussi des gens une population vraiment très attachante avec une culture très très riche et des histoires aussi vraiment étonnantes parce que finalement dans ces confins de montagne on croit être au bout du monde et en fait on est au centre du monde on est là où les empires les cultures s'entrechoquent on est aux confins des monts indiens des monts chinois du monde indien du monde chinois du monde perse du monde occidental aussi l'Afghanistan est resté grec pendant très longtemps et voilà et cette effervescence a donné lieu à une éclosion de cultures de traditions etc et c'est aussi une terre d'aventure dans laquelle tout est possible et voilà moi j'ai eu la chance de parcourir l'Afghanistan à cheval j'ai eu la chance aussi d'organiser la première ascension du plus haut sommet d'Afghanistan qui culmine à 7500 mètres j'ai eu la chance de mener beaucoup de beaucoup de projets dans ces régions et voilà et je voulais partager mon amour mon émerveillement pour ces montagnes qui finalement que finalement on connaît très très peu c'est une région qui est couverte par l'actualité de la presse mais on s'arrête souvent à des à des clichés à la trilogie opium taliban burqa par exemple pour l'Afghanistan alors que derrière il y a une réalité qui est beaucoup plus beaucoup plus riche une réalité qui est fascinante et donc voilà je voulais gratter un petit peu la surface pour partager tout ça alors tu as déjà publié deux livres précédemment avant ce recueil de nouvelles qui étaient des récits pourquoi est-ce que la fiction s'est imposée cette fois-ci et quel impact ça a pu avoir sur l'écriture et sur ton rapport au réel c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre directement alors moi je fais des films et certaines de mes aventures ont donné lieu à des films donc je ne voulais pas me répéter et puis en fait passer dans la fiction me donner une certaine liberté par rapport au réel je ne voulais pas divulguer l'intimité de certaines personnes dans toutes mes histoires je parle de choses fortes je parle de survie je parle de drame je parle de déchirement je parle aussi de tout n'est pas noir je parle aussi de joie forte, intense mais c'est souvent des histoires très intimes et je ne voulais pas dévoiler l'intimité de personnages je voulais aussi prendre une certaine liberté par rapport à la réalité sachant que la réalité est souvent beaucoup plus forte que la fiction et dans tout mon vécu j'ai trouvé beaucoup d'aventures extraordinaires donc j'ai plutôt aggloméré tous ces éléments vécus ensemble pour en faire des histoires que je raconte l'histoire d'une alpiniste partie gravir le plus haut sommet d'Afghanistan ou d'un chasseur perdu dans les montagnes un réfugié afghan qui quitte ses montagnes natales pour revenir vers la France tout ça c'est inspiré de faits de personnages que j'ai croisés et dont je voulais partager les existences donc c'est un recueil qui a un parti prix littéraire très affirmé avec une écriture tout à fait poétique et en même temps d'une grande sobriété avec une vraie économie de moyens et des formes qui empruntent parfois à celle du conte comme par exemple dans la nouvelle qui s'intitule L'enfant et la grue dont tu peux peut-être en parler un peu plus longuement L'enfant et la grue c'est une histoire qui se passe dans le nord de l'Inde et c'est l'histoire d'un enfant qui a été choisi par ses parents pour s'occuper du troupeau alors que tous les autres frères et sœurs sont partis étudier et ce petit garçon rêvait d'étudier et finalement il lui arrive pas mal de choses et il va s'occuper d'un animal blessé une grue qui normalement fait la migration et qui reste en altitude près du lac où il habite et donc l'enfant va s'occuper de cet oiseau l'enfant va s'occuper aussi de son grand-père qui est en fin de vie et il va lui arriver plein de choses et c'est surtout un parcours initiatique qui va lui permettre de regarder le côté positif de l'existence Ce sont des personnages que j'ai croisés lors de mes pérégrinations dans cette région du monde et je voulais raconter un petit peu leur existence leur témoigner de leur chemin de vie à travers une histoire un peu poétique effectivement je voulais pas retranscrire des choses de manière un peu journalistique comme je le fais parfois dans mes films dans mes documentaires donc j'emprunte à la forme du conte et c'est vrai qu'il y a tous les éléments pour faire rêver avec des gens qui dans leur quotidien incorporent cette magie ils ont un regard qui est très neuf parfois un petit peu naïf sur les choses et voilà c'est ça que j'essayais de faire partager à hauteur d'homme et souvent dans mes nouvelles les personnages parlent à la première personne donc je voulais vraiment qu'on voit les choses à travers leur œil à travers leur manière de regarder le monde et ce qui est intéressant je trouve ce qui revient assez souvent dans la plupart de ces nouvelles et j'y pensais quand tu parlais de l'enfant et la grue c'est que la montagne elle est une montagne au sens physique du terme mais c'est aussi une montagne à gravir spirituellement parfois presque un élément symbolique psychologique et on est souvent dans des histoires une sorte de cheminement aussi intérieur finalement oui c'est ça tous mes personnages ont vraiment une lutte intérieure en fait une montagne à gravir une montagne intérieure à défendre avec des convictions auxquelles ils s'accrochent parfois ce sont des gens qui n'ont absolument rien qui n'ont pas de possession en tout cas selon nos repères occidentaux mais ils ont des valeurs intérieures auxquelles ils s'accrochent qui défendent parfois envers et contre tout et donc effectivement cette montagne elle est aussi bien devant les yeux qu'à l'intérieur de soi et je trouve quelque chose de commun à tous les montagnards aux montagnards du monde entier à un esprit tourné vers l'absolu c'est effectivement quand on a grandi sous des pentes verticales avec le soleil qui n'éclaire que quelques heures par jour je crois que ça forge une certaine idée de la réalité ça forge le caractère et c'est pour ça que les afghans par exemple ont vraiment un tempérament bien trempé à savoir se contenter de peu des gens très durs au mal qui sont comme une spiritualité débordante parce qu'elle les entoure et voilà il y a beaucoup de poésie dans la vie de tous ces gens là et ce que je voulais raconter un petit peu dans mes nouvelles c'est ce qu'on retrouve vraiment bien dans les 8 nouvelles qui composent ce recueil qui s'intitule Si au dessous à la montagne et qui nous emporte dans ce monde effectivement assez peu ou mal connu que sont les montagnes d'Asie mais où on retrouve quelque chose de tout à fait universel et poétique Merci beaucoup Louis Merci Lisa Bonjour à tous alors je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le nouveau roman de Pilar Quintana qui s'appelle Nos abîmes c'est son second roman traduit en France traduit par la brillante Laurence de Brille je pense que vous avez entendu parler de cette auteure qui a fait beaucoup parler d'elle justement lors de son premier roman La Chienne qui est paru il y a quelques années chez Calman Nevy Nos abîmes c'est l'histoire d'une petite fille une petite fille de 8 ans qui s'appelle Claudia elle s'appelle comme sa maman ce sont des homonymes comme le dit le roman Claudia du haut de ses 8 ans voit tout en rose on va dire comme la couverture tout va bien elle a un papa et une maman qu'elle adore elle vit dans une très belle maison elle n'a besoin de rien on est en 1983 on est à Cali en Colombie et sa vie va juste changer du jour au lendemain le jour où sa mère en fait va être prise en flingrant délit d'adultère et en fait ce qui est génial dans le fait qu'elle raconte cette adultère cette petite fille de 8 ans c'est que de cette banalité on en a vu dans toutes les familles on a entendu des histoires ça peut nous être arrivé c'est le regard de cette petite fille unique qui voit le couple de ses parents se détruire qui voit sa vie se détruire et en même temps qui a une distance comme l'ont les enfants de 8 ans c'est à dire qu'il y a un rapport à ça à la fois complètement cru et complètement réaliste et en même temps elle le voit comme une petite fille de 8 ans et en tant que lecteur et en tant qu'éditrice ce qui est incroyable c'est de voir ce qu'elle voit et en même temps de nous de comprendre complètement autre chose et ça c'est le talent de l'auteur c'est cette double narration à la fois la narration de la petite fille et à la fois la narration des parents et de tout ce que ça signifie cette adultère va entraîner la dépression de sa mère le nom n'est jamais donné mais on le comprend clairement et pareil c'est une petite fille de 8 ans qui va voir la dépression de sa mère et en fait on va voir sa mère plonger vraiment dans les abîmes dans ses abîmes et affecter tout le monde et cette petite fille qui j'ai envie de dire pour aller à l'extrême pourrait mourir d'amour pour sa mère la voit se détruire et mourir à petit feu et on sent qu'elle essaye de faire tout ce qui est en son possible et même de s'inventer des histoires incroyables juste pour survivre à ce moment difficile et tout ça c'est vraiment possible grâce à la plume absolument unique de Pilar Quintana par ailleurs ce qui est original et ce qui moi m'a beaucoup touchée et qui m'a vraiment impressionnée on n'a pas beaucoup l'habitude j'ai envie de dire depuis Garcia Marquez de lire de littérature colombienne cette autrice est une autrice absolument extraordinaire qui mérite d'être connue et reconnue dans le monde entier ce qu'elle est déjà en partie elle a gagné des prix prestigieux de littérature hispanique et en fait ce que je disais au début on est en 1983 on est à Cali donc la force de ce roman c'est aussi cette espèce de dépaysement que nous avons à la fois temporel puisqu'on revient pratiquement 40 ans en arrière et aussi ce dépaysement littéral on est dans la on va partir un moment dans les jungles colombiennes on sent la moiteur on sent le brouillard quand on monte dans les montagnes il y a les falaises il y a le vent qui souffle il y a une espèce d'atmosphère à la fois très oppressante et très douce quelque chose qui vous enveloppe et en fait qui est très visuel et qu'on a vraiment plaisir à lire ce livre a reçu le prix Alpha Guerra en 2021 c'est un prix qui récompense enfin c'est le prix le plus prestigieux qui récompense un roman de langue hispanique c'est un prix qui est amplement mérité pour ce livre j'espère vraiment que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous on a eu à le lire à l'éditer et à le défendre aux éditions donc Calma Névy et bonne lecture et à très bientôt voilà merci merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au fil de nos choix littéraires beaucoup d'entre vous ont déjà lu les épreuves des livres dont nous venons de parler je vous en remercie vos formidables retours nous poussent à continuer toujours les livres sont arrivés dans vos librairies merci pour votre soutien et merci de les faire découvrir à vos lecteurs je suis très fier de cette rentrée d'hiver à très bientôt je suis très fier je suis très fier de cette rentrée d'hiver à très bientôt je suis très fier de cette rentrée d'hiver